Générique C'est le sexy et j'ai un gros zob Et alors, où est le problème ? C'était un wax, bravo Génie Bonjour Tiens, tiens Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que tu fais là, ma jolie ? Eh, si t'as envie de te défouler un peu Je suis ton homme J'ai un problème à régler Je suis venue pour ça Alors ça te dirait de me foutre la paix Et de me laisser passer ? Et on n'en parle plus Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Putain, c'était juste une blague Ok Laisse-la passer, sludge Hé, la touche pas ! Tu crois que tu me fais peur, petite pute ? Ferme-la Tu feras beaucoup moins le malin Quand les mocs débarqueront dans ce trou Si c'est une histoire de pognon Va au tribunal Face de cul Sacré capote Tu passes quoi là ? J'entends une démose La dame ? Moi ? Je te dois que dalle Oh que si Et je vais même te dire combien Quelque chose comme 20 000 Quoi ? Arrête, tu viens de sortir ce chiffre de ton cul, oui ? Hé, me parle pas comme ça, pétasse Regarde-toi dans une glace Qui a payé pour tout ça ? Tu crois que Fingers aurait réparé une plaque faciale fendue gratos ? Rembourse-moi si tu veux te barrer Un momento, please ah merde je peux pas dégainer je voulais le flinguer fait chier salut v pardon hein la queue c'est par là non 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 tu ne ruges pas tu t'assieds et t'attends ton tour hey je suis contente de te voir je suis super inquiète pour elle v je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose on va la trouver j'en suis sûre après le casse evelyn est resté avec les mox pendant un moment non c'est ça alors pourquoi est ce qu'elle est retournée aux clouds elle pensait qu'elle y serait plus en sécurité va comprendre j'ai essayé de la raisonner mais elle a pas voulu m'écouter t'as pu parler à fingers j'aurais bien voulu il est plus dur à voir que les meilleurs docs de la ville je sens qu'on va attendre des plombes tu pourrais peut-être les ans d'accord c'est quoi ce bordel eh vous n'êtes pas dans un labo de maître à pacifica asseyez vous et attendez votre tour où est evelyn parker je sais qu'elle a atterri ici dans ta clinique evelyn je te conseille de bien réfléchir je crains que ma patiente ne se sente pas très bien si je ne remets pas la deuxième moitié de son visage le rétracteur de la paupière supérieure de cette plaque faciale est foutu elle pourra pas fermer l'oeil complètement vous croyez que je ne le sais pas je dois hélas me contenter de cette camelote de seconde main ouais de troisième et quatrième main aussi apparemment oh il y a toujours l'autre option pas de paupières du tout et pas de plaques faciales dis moi où est evelyn parker certes mais j'ai une opération à finir vous permettez tu pourras retourner jouer au docteur quand t'auras fini avec nous j'ai bien peur que tu ne doives attendre ma chère il s'agit d'un cas de force majeure mon putain d'oeil peut pas attendre là là sèche tes larmes il vaudrait mieux éviter un court circuit n'est ce pas vous êtes des tiger clothes je vous ai déjà payé on est des mox des mox il fallait le dire tout de suite alors qu'est ce qui vous amène ici ces filles savent que tu leur poses des implants défectueux c'est votre opinion pour moi c'est ce que je peux leur trouver de mieux et toi t'y gagne quoi ? ce qu'elles ont à offrir et elles ont toujours quelque chose à offrir tu me files la gerbe tu le sais ça vous cherchez une amie je te l'ai déjà dit je cherche une femme qui s'appelle Evelyn Parker je veux savoir où elle est passez dans mon bureau s'il vous plaît beaucoup de filles passent par ici vraiment beaucoup mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle ça tout le monde vous le dira je suis plus qu'un simple charcutoc je sais ce que les gens veulent vraiment être flattés complimentés avoir le sentiment qu'ils le méritent évidemment je ne peux pas me souvenir de chacune d'elles même si il y a un problème je te conseille de te rappeler un maximum de choses sinon je veillerai à ce que tu n'oublies jamais mon visage elle a été emmenée par deux masters d'un studio de déesse je ne connais même pas leur nom ils ont parlé d'un papillon je me souviens de virtu avec la tête de mort il disait qu'elle serait parfaite pour le papillon j'ai besoin d'air je sors peut-être tout ce que tu mérites connard oh merde putain on va lui piquer ses trucs quoi ? oula ça bug un peu comme si j'avais dit quoi ? surchauffe mais on a marre là c'est un peu le con c'est carrément téléporté derrière moi cet enculé mais quoi ? mais d'où vous sortez ? non mais sérieux là il faut déconner vous êtes téléporté carrément là c'est quoi sur toi d'ailleurs oh où est-ce qu'il t'est reçu là ? la gueule le flic et t'avise pas de refaire et t'avise pas de refaire pouper des ennemis dans la chambre le jeu j'étais à l'oeil le jeu j'étais à l'oeil le jeu oh bordel pourquoi ? pourquoi ? pourquoi je peux pas utiliser mes soins ? il se passe quoi ? ah merde je peux pas l'utiliser ici je crois ah c'était ce vol WAH WAH l'avantage c'est que je régenne très vite ma vie je l'ai laissé retourner ou pas oh merde non mais attendez on va attendre ici vite fait il va m'en vouloir pendant un moment je crois je vais vite me tirer de la zone si possible oh putain mec t'essaie de nous en tuver ? eh il manque 4 sacs là c'est la part de Pablo je suis pas content ? ah bah tu vois ça ah bah voilà c'est bon ah c'est bon désolé pourquoi t'as me dit que je suis en combat du coup ? alors moi j'suis content bon j'ai tué des flics t'en fais pas on va la retrouver j'en suis sûre on va retrouver son corps en petits morceaux ouais hé faut te reprendre là tu vas pas renoncer maintenant aussi ? non notre seule piste c'est une DSX où est-ce que ça nous mène ? on sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort c'est toujours mieux que rien je partage pas ton optimisme j'ai quand même l'impression qu'on a absolument que d'elle le symbole de la tête de mort ça dit quelque chose ? même un truc insignifiant pourrait nous aider dans ce milieu tu sais le marché s'intéresse à tous les fétichismes c'est très vaste et une équipe de DSX doit être constamment en mouvement pour éviter de se faire choper trop facilement faut qu'on trouve où ils filment ces trucs ils doivent avoir un studio je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur ouais ça doit être un endroit calme bien isolé on repère à peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur vertu à moins d'être de vrais pommards j'en doute tout le monde laisse des indices toujours faut juste savoir où chercher une chance que je me coltine la plus grande spécialiste de DS de la ville ça me fait une perdue aiguisée en plus bah ton experte en DS a une meilleure idée il y a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet il s'y passe toutes sortes de trucs on pourrait y trouver quelque chose d'utile laisse moi réfléchir une seconde le domaine sur le Darknet c'est notre meilleure chance on va faire ça ok j'espère que tu trouveras quelque chose d'utile je vais attendre dans le van c'est qui qui tire à gogo là ? vous avez tué quelqu'un d'innocent monsieur ? bah je viens de prendre votre vie bon connard oh non c'est une guerre de gang encore par contre j'entends des bruits bizarres là j'aime très relou les bruits bonjour madame vous allez bien ? qu'est-ce qu'il y a ici ? net les plaisirs, les plaisirs de Night City on va pas être ici on va pas être ici tu sais ? accéder à la copie clandestine du domaine la copie sans... attends tu veux que je fasse quoi le jeu là en fait ? eh tu cherches un peu de compagnie pour ce soir ? non pourquoi ? je peux pas fliquer ailleurs on est d'accord ah peut-être là ? on va couper ? non il y part ah oh ici tac 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 voila suivant ok on a des infos du coup Contact chirurgien, c'est une putain il y en a beaucoup quand même. Trouver un vendeur sur le JX Extreme. Oula on peut pas descendre, c'est dommage. Il est juste à 40 mètres ? Sérieux ? Salut ! Vous avez quoi ? Des vertus. Des spéciales aussi. Ouais, on va dire ça. Ceux qui connaissent, n'ont pas besoin de demander. Je cherche des déesses. D'un genre spécial. Spécial ? Vous êtes flic. Et si j'ai pas de boulot, on sera tous les deux dans la merde. D'accord, je vais emprunter. Donnez-moi le top du top. Celle avec la tête de mort dessus. Je pensais pas avoir affaire à une connaisseuse. La tête de mort a un prix, vous savez. Y'a pas de ristourne pour les nouveaux clients ? Seuls les habitués ont droit à une ristourne. Si c'est trop cher pour vous, cassez-vous. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser ? Aux la ! Démembrement hardcore making-of ! Oh putain, ça va coûtait cher. Par contre, j'ai eu prendre ça... Oh putain, non j'ai pas eu prendre ça en fait, ça coûte cher ! Ha 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 ! Ça coûte très très cher ! J'ai perdu combien avec cette histoire ? Je peux vendre ma merde ! Ah tiens, 12 euros. Euh, qu'est-ce qu'il a ? Ouf ! Oh bordel, ça coûte cheeeeeer ! Bon là, je crois qu'on a tout là. C'était un plaisir de faire attire à l'égout. De rien ! Par contre, c'est pas cher payé vos merdes, hein ! Il t'a pucé gratos ! Il t'a pucé gratos ! Oh là là ! T'as l'air de durer... T'as écarté les fesses, hein ! J'arrive ! Euh, hop ! Salut, veille ! Prépare-toi ! Toi, installe bien la couronne sur ta tête ! Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel ! On va bosser en tandem ! J'attends plus que toi ! Je veux que tu me décrives ce que tu vois, au cas où un truc m'échapperait ! C'était parfait ! À, là ! Sous-titrage ST' 501 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 L'engramme de Silverhand est gravé dessus. L'engramme ? Sa psyché numérisée, son construct de personnalité. Tu peux me laisser une minute ? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Ouais, pas de problème. Tu sais qui sont ces gens ? Qui est la femme ? Et comment on peut la retrouver ? Putain, V. Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans. Alors désolé de pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt ? Comment tu veux que je le sache ? T'en as vraiment aucune idée. D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider ? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok ? Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys ? Pourquoi ? T'as peur que je leur livrais de l'in ? Non. Je te faisais pas confiance au début, mais... Si t'avais voulu te venger d'Evelyne, ce serait déjà fait. Pourquoi tu t'en fais alors ? Je... Je veux juste que tu t'en sortes. T'as un plan ? Je vais me renseigner, passer des coups de fil. Les Voodoo Boys, c'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire. Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui sait comment entrer. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Merci Julie. Non, mais... Merci à toi. T'es... T'es quelqu'un de bien. Evelyne savait pas jauger les gens, voire au-delà des apparences. Si elle t'avait connu un peu mieux, alors... Qui sait ? Les choses auraient peut-être tourné différemment. Mon dieu que j'adore ce scénar. Mon dieu que j'adore ce scénar. Oh la la, je suis en kiffe total. Oh, merde. Oh non, c'est pas le moment. Casse-toi, brolleuse ! Putain de parasite ! Fallait pas me traiter de parasite ! Bon, c'est franchement que ça va m'arrêter. Amenez-vous les flics ! Vous voulez de la baston ? Je suis votre femme à v*****. T'es quelqu'un qui me tire d'une feuille, là, quoi. Un fois. Eh ben voilà, ils m'en veulent plus, maintenant. T'as qu'à pas me traiter de parasite, enculé. Merde ! Parfois, ça fait des démembrements. Oh, ça me fait pas, là. Oh, je suis déception. Oh, merde, j'ai plus de balles. Quel con. Attendez. On va refaire des balles, si vous voulez bien. Oh, bordel. Avec tout ce que j'ai, là, hop. Toute-toute. C'est dommage qu'ils ont pas mis à mode automatique, genre, créer, x, machin, ça aurait été plus important, parce que là, toujours, cliquer sur fabriquer, 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 fabriquer. Bon, là, je dis pas, hein, c'est bien parce que ça fait monter la fabrication, mais quand même. Fabriquer, 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 fabriquer. Ah, là, là. Mon dieu. Mais là, au niveau inventaire, on a eu quoi ? Ah, est-ce qu'on a eu des nouveaux stuff ? Waouh. Mon dieu, une jupe de qualité blanche. Oh, là, là, je vais équiper ça tout de suite, hein. Oh, je ressens tellement à rien, sérieux. Pas d'armes qui me hâte, comme d'habitude. Je crois que j'ai un petit peu trop levelé pour la suite du jeu. Bon, je dois appeler qui encore ? Mr. Enz. Oui, comment ça va ? Faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de Maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Vous faites pas du tout affaire avec eux ? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un égo hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner, essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. J'ai un truc qu'ils veulent. Vraiment ? Tu veux vendre un truc au VDB ? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Leur propre contact, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je te recontacte. Par contre, j'ai l'impression que le FOV a... Attendez, c'est quoi cet embrouille ? J'ai l'impression que le FOV est vachement proche. On va mettre un an pour voir. Attends, on va sortir une an pour voir. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que le FOV est vachement proche du... Oh là là. Ça ne m'étonnerait pas que le FOV soit bugué, perso. Mais bon. Hop. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Bon. Allez. Sur ce, Loulou, on va s'arrêter ici pour ce nouvel épisode. Ah, fort en émotion. On va pas se mentir. Allez. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de Rock'n'Roll. N'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude. Comme des choups au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de poutes partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce soit Tchaba et BoutiBouti et que l'amour du Pnobis soit avec vous. Peace !